J'ai pas de bouton, comment je fais pour rentrer ? Mettez une plaque de pression ! Le mec qui commence trop bien ! Magnifique ! Bienvenue tout le monde pour la nouvelle série de l'été ! Ouaiiii ! Trop cool ! C'est un enfoiré ! Les cobwebs ! On va arrêter ! Donc voilà ! Aujourd'hui, nouvelle série d'été ! Dans mes Let's Fight, je vous en avais un peu parlé ! C'est un peu de rapport ! Donc nouvelle série d'été ! Let's PVP ! Voilà, ça va PVP à d'enfant ! Non, au secours ! Je peux pas parler si j'ai pas d'épée ! Avec le bras, on peut pas parler ! Non, on peut pas ! Voilà, j'ai appris un truc ! Donc, vas-y, dis-nous ! D'ailleurs, je voulais juste dire une petite aparté ! Toutes nos séries commencent par un L ! Bref ! Ouais, c'est très rigolo ! Donc, le but... Elles sont toutes Let's ! Non, Legendary et Lego, elles sont pas... Ouais, c'est vrai ! Donc le but, c'est quoi ? Nous avons ici un mec pas trop mauvais au PVP ! Voilà ! Et nous avons là... Un mec ! Ouais ! Pas du tout doué au PVP, voilà ! Et euh... Enfin bon, comme vous connaissez, sans doute, je pense ! Et du coup, bah, notre but, c'était euh... Au cours de la série, donc, euh... De vous apprendre les techniques de PVP, comme je devais initialement faire dans le Let's Fight ! Ouais, puis on reste le cœur ! Mais je l'ai pas fait ! Je l'ai mangé ! Et du coup, euh... Bah, on va se servir de notre cobaye, Un, pour vous apprendre... Donc, chaque épisode, ça va être une nouvelle technique de PVP ! Et euh... voilà, ça va vous permettre, en même temps que Hoon, d'apprendre... Et le but, c'est de faire de Hoon... Un expert du PVP ! Le Warrior ! Le tueur de l'extrême ! C'est ça ! Celui qui va fâcher tout le monde sur les serveurs, euh... Du monde entier ! Je vais aller tout loter ! C'est vrai que t'as bien une tête ! Hein ? T'as bien une tête ! C'est bien une tête de Warrior, t'as vu ? Attends, je vais regarder ma tronche ! Ouais ! Le Warrior ! Magnifique ! Comme toi, je fais des F5 ! Ouais ! J'ai rien fait, j'veux pas me battre, j'suis un pacifiste ! Peace and love ! Faites l'amour par les gars ! Ouais, c'est ça ! Bon, pour vous, je vais me prêter au jeu, mais... Sachez que c'est pas mon truc, hein ! C'est pas dans ma nature, voilà ! Donc, les épisodes seront très courts ! Le premier épisode, forcément, on explique un peu, donc c'est un peu le Bornel, mais sinon, notre format, ça sera à peu près 5 minutes ! Donc voilà, c'est fait exprès, hein ! Pour que vous puissiez... Ça prenne pas trop de temps, tout simplement ! On va faire des petites méthodes rapides pour apprendre à être plus fort en PVP ! C'est ça ! Bon, je te propose de commencer ! Ah oui, juste un dernier truc ! Comme vous avez sans doute pu voir sur Twitter il y a quelques jours, j'ai posté un petit tweet dans lequel je disais que j'ai changé souris ! Donc si je suis un peu moins doué au PVP que d'habitude aujourd'hui, c'est normal, puisque je viens... J'ai plusieurs perdures, tu m'as fait prendre ! Voilà, ouais ! Donc première technique, on va s'occuper en full fer, je te propose ! Full fer ? Oui, merci ! Donc première technique, c'est le coup critique ! Donc très très important en PVP, donc je vais expliquer vite fait ce que c'est ! Le coup critique, c'est tout simplement un coup quand vous voyez... Vous frappez l'adversaire, viens en face de moi ! Donc on se combat pas, je vais juste montrer... Je sais pas quels points de vue ils auront, mais on va faire ça tous les deux ! Je vais sauter une fois, et quand je vais retomber, je vais te donner un coup, Et il y a des petites étoiles en fait ! Je vais faire ça avec ma main ! Voilà, il y a des petites étoiles un peu marron autour de toi ! Vas-y, essaye ! Tu sautes et tu me donnes un coup ! Voilà, je sais pas si t'as pu les voir, je sais pas ! Ah voilà, là il y en a vu ! Quand vous faites un coup normal, vous sautez pas, vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'étoiles ! Et quand vous sautez et que vous en faites un, pour ceux qui ne savaient pas, il y a des petites étoiles ! Et c'est tout simplement pour symboliser le coup critique ! Donc le coup critique, qu'est-ce que c'est ? C'est quand justement on saute, ça permet d'infliger jusqu'à 50... Pour voir, si je vois en F5 les étoiles, ah oui on les voit, super ! Ah donc ça donne jusqu'à 50% environ de dégâts en plus par rapport à un coup normal, voilà ! Des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, c'est random, c'est pas tout la même chose ! Mais donc en PVP, si vous infligez 50 fois plus, si vous faites que des coups critiques et que vous infligez 50 fois plus de dommages que votre adversaire, bah vous le gagnez à tous les coups forcément ! Donc voilà, donc c'est très très pratique en PVP et c'est une des techniques qui est la plus utilisée ! Bon allez M.ZFold, dis-nous à quel moment je dois cliquer sur ma souris pour donner les coups critiques ! Est-ce que je clique quand je saute ? Avant ? Après ? Pendant ? C'est pas l'idée alors ! Si vous cliquez, vous remarquez que si je saute et que je clique, là t'as pas pris un poco critique, pourtant j'ai sauté ! Il faut en fait cliquer quand tu retombes, donc là je saute et quand je retombe je donne un coup, donc vas-y essaye ! Et voilà pour être sûr que ça marche ! Moi je t'ai pas touché ! Attends je recommence d'ici, bouge pas ! Voilà ! Et pourtant j'ai l'impression d'avoir fallu le même coup que tout à l'heure, je comprends rien ! Bref ! Bref et donc quand vous commencez à PVP, souvent vous êtes en frontal avec votre adversaire et vous vous foncez dessus ! Donc quand vous êtes à peu près à 5 cubes de lui ou 6 cubes de lui, tout simplement vous sautez pour que quand vous allez être devant lui et que vous allez pouvoir donner le premier coup, ça soit un coup critique ! Donc voilà ! Et après pendant le combat ce que vous faites c'est tout simplement que vous sautez ! Donc on va commencer par un truc simple, c'est que tu vas faire que sauter, tu vas maintenir ta barre d'espace en essayant de te combattre comme tu le fais d'habitude ! Et tu vas voir que si tu t'arrives bien à placer tes coups... Y'a des coups critiques c'est ça ? Mais bon là pour calculer c'est pas facile ! Voilà, au début c'est difficile mais comme je vous apprends, tout ça c'est de la théorie ! Et alors est-ce qu'en parant le coup critique est annulé ou pas ? Si tu pars par exemple, vas-y pars, je vais donner un coup critique, je vais essayer pour voir ! Ça sera le sujet d'un prochain épisode mais... Ah pardon ! Et là t'as pris combien de cartes de dégâts ? J'ai pas remarqué, j'ai pas regardé ! Logiquement 1, vas-y essaye ! Alors je recommence ! Voilà 1, ouais c'est ça ! D'accord donc ça diminue le coup critique quoi ! Euh oui mais ça c'est le sujet d'un prochain épisode ! On va peut-être couper et vous faire des petites séquences avec différentes armures pour que vous puissiez bien voir quand il y a des coups critiques et quand il n'y en a pas combien ça inflige de cœur voilà ! Et l'avantage que ça peut donner donc voilà ! Ok impeccable ! Allez à tout de suite ! On change d'armure ? Euh waouh faut le faire je sais pas ! Donc voilà donc là on est sans armure ! Sans armure ça va faire mal, on va mourir en 2 secondes ! Et on a oublié de déplacer les lits ! Voilà ! Ah ça va faire ! A toute ! A toute ! Donc alors maintenant on est sous full fer ! Donc vous avez vu que tout à l'heure j'ai réussi à battre euh... Ou non euh... En 2 secondes ! En 2 coups parce que je lui ai mis des coups critiques tout simplement ! Oulala il me reste plus qu'un de mi-cœur ! Allez ! Vas-y je te laisse un peu me frapper vas-y coup critique ! Vas-y set ! Putain ! Tape à côté moi ! Tape ! Ouais je t'en ai mis un quand même ! Voilà ! Ouh je suis mort ! Remort ! Donc euh coup critique hein ! Très important ! Donc on va encore changer d'armure donc à tout de suite ! T'as toute ta bouffe aussi ! C'est tout ce qu'il faut ouais ! Ah donc premier coup coup critique ! Deuxième coup coup critique ! Ouh ! Trois coups t'es mort ! J'suis mort euh... Bon allez ! Bon allez ! On va donc dernier combat armure diams maintenant ! Ca va durer sans doute un peu plus longtemps ! Bah alors ! Attends ! J'suis en F5 ! C'est pas bon ! Voilà ! T'es où t'es là ! Allez go ! Allez ! Donc voilà vous voyez là on s'est foncé dessus ! Et le premier coup par exemple là pareil ! C'était un coup critique pour moi en tout cas ! Euh... Et donc voilà ! A chaque fois que tu fonces sur quelqu'un c'est vraiment ça qu'il faut faire ! Coup critique ! Vu qu'en plus vous vous poussez après t'as quand même un coup d'avance sur lui ! Bon là je te donne qu'un seul coup à chaque fois mais... Allez ! Moi je fais pas de coup critique essaye d'en faire ! Il me reste plus qu'un là ! Il me reste ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! T'as pris combien de cordes les gars là ? Bah là je suis à 5 coeurs là ! Ah 5 coeurs ! Moi il me reste plus qu'un ! Et t'en prends combien là ? Rien ! Là j'en prends un là ! Un coup putain ! Avec l'armure ouais ! Voilà tu vois là ça fait quand même bien mal hein les coups critique ! Ouais mais je sais pas quand est-ce que j'en mets ou pas moi ! C'est ça le problème ! Bah il faut bien que tu penses à sauter et quand tu... voilà ! Mais je tape pas au bon moment ! Ouais ouais bah écoute... C'est une technique c'est que de la... C'est que de la théorie de toute façon ! Bon voilà bah en tout cas je pense qu'on va arrêter l'épisode là ! Impeccable ! On espère que ça vous a plu et puis bah... On vous donne rendez-vous au prochain pour une autre technique de play ! Bah moi j'aimerais que pour le prochain épisode tu m'apprennes quand même mieux à... Comment dire... à taper au bon moment quoi ! Voilà parce que là j'ai euh... J'ai compris l'idée mais le problème c'est... De le faire... Je crois qu'il y avait un de nos viewers justement qui disait ça moi je connais le... Je connais le truc mais je sais pas à quel moment il faut le faire voilà ! Ok bah écoute... Ok hein ! Allez ! On fait comme ça ! S'en prie vas-y ! Allez Minecraft à l'enf ! A plus bye bye ! Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Au revoir !